... ... Bonsoir, vous êtes l'invité de la librairie Dialogue pour parler de votre dernier livre Géométrie d'un rêve. C'est un roman, c'est écrit dessus par votre éditeur, mais c'est bien plus que ça, non ? Un roman, c'est toujours plus que ça, parce que le roman n'est pas un genre défini. Le roman est le lieu aujourd'hui où tous les enjeux de la littérature se mettent en place, donc c'est une sorte d'implosion de tous les gens, littéraire possible, imaginable, le théâtre, la poésie, l'essai, la dramaturgie, les personnages, et même le cinéma, parce qu'après tous les films qu'on peut voir, c'est d'abord des synopsis, c'est d'abord des scénarios écrits par souvent des romanciers, d'ailleurs. Donc le roman, c'est toujours beaucoup plus que ça. Alors, à la première lecture, il semble évident pour le lecteur que la forme et le style comptent davantage pour vous que le simple fait de raconter une histoire ou même de créer des personnages. Oui, tout le monde a une histoire extraordinaire. Moi, je pratique les ateliers d'écriture et je peux me rendre compte en permanence, partout où je vais, que tout le monde a des histoires formidables à raconter après. Il faut mettre ça en place. Il faut quand même avoir, il y a tout un travail pour que ça existe, pour que ce soit dans un espace de vraisemblance paradoxale, pour emporter le lecteur. Tout ça, c'est le travail. Mais nous ne cessons les uns et les autres d'écrire notre roman. Non, nous ne cessons, nous sommes dans un espace, la société, c'est un espace romanesque. Voilà, où chacun poursuit son propre roman et puis écoute le roman des autres. Et toutes ces histoires croisées, c'est le roman du présent, le grand roman du présent. Et les écrivains, eux, vont faire un retour là-dessus. Alors, pourtant, vous en racontez des histoires, 4 ou 5, qui s'entrecroisent sur les chemins du monde. Vous en créez des personnages aussi. Et ce qui les réunit tous, aussi bien les histoires que les personnages, finalement, c'est l'amour et la mort. Comme si, est-ce à dire que pour vous, la littérature, ce n'est toujours que Héros et Thanatos ? Depuis Homer, depuis le livre de Job, depuis Schill, nous sommes nés, nous sommes apparus et nous allons mourir dans le grand mystère d'être. Bon, au-delà de ça, tout n'est qu'anecdote. Et pourtant, le roman essaye de parler de ça à travers les anecdotes. C'est ça le roman. C'est pouvoir accaparer l'attention par l'anecdote, sachant au meilleur du sens, au plus juste de l'acte littéraire, qu'il n'est question que de la vie, la mort, la disparition, l'amour, la passion, la vérité. Sinon, pourquoi écrire des histoires ? Pourquoi écrire des romans ? Évidemment, nous sommes beaucoup, nous sommes innombrables, nous sommes légions à écrire des romans. Et dans cet espace-là, chacun fait son métier. Et ce n'est pas forcément le même métier. Mais bon, chacun doit être libre de faire son métier. Alors, le lieu principal de l'histoire, c'est la Bretagne, le Finistère, dans une maison de bord de mer que le narrateur a pu s'acheter grâce aux droits d'auteur d'un livre qui avait marché. Alors, quelle place la Bretagne a, en fait, à la fois dans votre vie et dans votre aspiration ? La Bretagne, c'est un petit peu... S'il y a un lieu où je peux écrire, c'est la Bretagne. Et j'essaye de... Et je retrouve la Bretagne même à Paris, à travers un ciel tourmenté entre deux marronniers éthiques. Et je... Bon, je viens souvent, je sais, j'ai beaucoup... Je n'ai pas vécu, j'ai vécu davantage en Normandie qu'en Bretagne. Mais la Bretagne, c'est mon pays d'imaginaire. Je suis né en Tunisie, je ne peux pas écrire dans le soleil. Le soleil m'immobilise, me neutralise. J'ai besoin du mouvement. Alors, votre narrateur semble douter de la vertu des rencontres avec les lecteurs. En tous les cas, vous lui faites dire, je ne risque après tout que d'avoir à répondre des choses qui feraient sourire mes personnages, assommantes, paraphrases et gloses de vitriers aveugles. C'est un point de vue que vous partagez avec votre narrateur ? Oui, bon, c'est vrai que ce roman-là, c'est un vrai paradoxe. C'est-à-dire qu'il a fallu que je... Ce roman, interroge le roman, après avoir écrit des romans tout à fait efficaces, réalistes, comme Palestine ou comme d'autres. Et là, j'interroge le roman. Je me questionne sur la crédibilité du roman. Mais comme c'est un roman, je vais, dans ce questionnement, quand même mettre en place toute une dramaturgie pour que le lecteur soit happé et abandonne sa réserve. Pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, il ne sait pas où il est. Il est incertain, il est inquiet. Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ? Est-ce un roman ? Ou un journal intime d'écrivain ? Où on va ? Puis je fais en sorte de le piéger. Puis tout d'un coup, tout se noue et tout bascule. Et il est dans un espace absolument romanesque, jusqu'au dénouement de plusieurs histoires conjuguées qui sont tourbillonnaires, qui font spirale. Et voilà. Et pourquoi ? Parce que, quand on est romancier, eh bien, on ne peut pas... On n'est pas pâtissier. On n'est pas pâtissier. On n'est pas avec son moule à Madeleine. Et puis, voilà. Non, il faut quand même inventer. Il n'y a que ça qui compte. C'est l'invention. C'est remettre en question la réalité. Et notre rapport à la réalité. Moi, je suis, en tout cas, à chaque fois que je dois me remettre au travail sur un plan romanesque, j'écris ailleurs, de la poésie, des essais, sur l'art, sur... Mais le roman, c'est... Tout l'enjeu de l'écriture est dans le roman. Plus qu'ailleurs. Donc les lecteurs ont leur place aussi. Le lecteur, il a... Évidemment qu'il a sa place. Mais sa place... Je n'écris pas sagement pour un lecteur que j'ai assis sur un fauteuil et à qui je verrai. Je ne suis pas... Je ne suis pas un conteur. Je suis un romancier. Donc le roman, c'est une aventure qui n'a pas de... L'issue, elle est peut-être à venir. Elle est peut-être... Il n'y a peut-être pas d'issue. C'est un pari. On navigue à vue dans ce domaine-là. Aucun artiste ne peut dire bon, voilà, je sais ce que je vais faire et voilà ce qui va arriver. Et ce sera comme ça pour la nuit des temps. Non, pas du tout. On travaille, on cherche. Et on va peut-être perdre un temps ses lecteurs et les retrouver. Ça m'est arrivé souvent. Il m'est arrivé d'écrire des romans. Tout d'un coup, il y avait un engouement. Les lecteurs étaient présents. Et puis, je me suis mis sur une autre dimension. Et puis, plus de lecteurs. Enfin, plus beaucoup. Mais les lecteurs sont revenus après, un peu plus tard. Ou bien, il y a certains de mes livres qui attendent. Les lecteurs, peut-être, ils ne viendront pas. Peut-être, ils viendront. Merci, Hubert Haddad. Sous-titrage Société Radio-Canada